PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. Il y a eu une bonne réaction. On reste sur une série de matchs à l'extérieur et on a vaincu en 2018. Donc ça c'est une bonne chose. Après il faut essayer de retranscrire ça à la maison pour gagner parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pris de points. Le dernier point c'est contre Valenciennes et on reste sur trois défaites. Donc c'est là où le bas blesse un peu. Donc voilà on est satisfait même si je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais bon en étant mené à un zéro, revenir au score, en étant pratiquement pas mis en danger. Voilà c'est un peu aussi notre moment où on est en difficulté. Il n'y a pas d'occasion de naître de leur part. Sur un corner anodin, ils marquent de la tête. Mais bon on a le mérite de ne pas lâcher, de s'accrocher, d'avoir du caractère pour revenir dans le match. Après il s'en est fallu de peu, sur 2-300, de venir couper la trajectoire ou d'être attentif pour fermer le deuxième poteau. Mais voilà, aujourd'hui on s'est remis dans le championnat. On est venu ici prendre un bon point. Il y a une préparation aussi qui a été un peu folklorique. Mais voilà, je suis satisfait de ce match-là. C'est clair qu'on avait l'envie de ramener au moins un point d'ici, parce qu'on sait que ce n'est pas difficile de jouer contre le gazélec. C'est vrai que c'est un point positif. Après on a des regrets, parce qu'on a des opportunités qu'on peut mieux gérer. Mais bon, ça reste toujours un bon point pris. Quand tu es mené à un zéro, revenir au score et prendre un point, c'est déjà pas si mal que ça. Maintenant, je pense qu'il y avait peut-être la place pour en prendre deux de plus. Mais tu es aussi en train de te dire, dans la transition, ils sont bons avec Vesinovic qui dévie les ballons pour Arrojo et Jovélo qui allaient vite. Donc voilà, il fallait être vigilant et efficace derrière pour ne pas se faire contrer. Donc voilà, on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, on prend un point. C'est déjà pas mal de repartir d'ici avec un point. Après, nous, on reste positif. On se dit, voilà, on a pris un point contre un concurrent direct. Donc c'est quelque chose de bien aussi. Après, voilà, c'est comme ça. On a pris un but sur un coup de pied arrêté. Après, on a surréagé en deuxième mi-temps. Même si on a un peu de déception, mais je pense que c'est un bon point. Le rythme des matchs va être un peu plus calme, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça nous permettra aussi de bien récupérer, de bien pouvoir travailler entre les matchs. Et puis d'aller chercher ce maintien très rapidement pour être tranquille et pouvoir finir sereinement la fin de saison. C'est clair que c'était compliqué d'enchaîner avec la coupe, avec les matchs de championnat. Là, aujourd'hui, on a dix jours pour préparer le match contre Bourg. C'est un match important, c'est très bien. Donc j'espère qu'on va bien récupérer et être en forme pour le match.